C'est qui ? C'est le Joker ? Non, c'est l'univers de Batman. Ok, donc c'est potentiellement le monsieur point d'interrogation. Ah non ! Ah mais non, il est vert ! Regarde bien, il y a un indice. C'est Batman ? Non ! C'est double face dans l'univers de Batman. Ah, l'indice ! Je sais pas pourquoi j'ai dit c'est Batman alors que t'as dit il y a un indice. Bon d'accord, ok. Et alors c'est qui, ça ? Une meuf qui fait des cams trucs. Ah non, c'est Queen machin alors. Non, c'est Evelyn Miller qu'on pourrait appeler double chatte. Pourquoi ? A ton avis. Elle a une double chatte ? Elle a une double chatte. Elle a 31 ans, elle est australienne, elle possède un utérus d'idelf. Elle a développé deux utérus et deux vagins, mais elle ne l'a découvert qu'à l'âge adulte. Notamment lorsqu'elle se mettait un tampon et qu'elle continuait à saigner. Ah putain, c'est horrible. Forte de cette découverte, elle est devenue... Double chatte. Actrice de cul. Non, arrête ! Mais t'as vu des films de cul avec elle ? Non, j'ai pas vu de films de cul avec elle. Du coup, elle a la particularité de séparer sa vie privée du travail en choisissant un de ses vagins pour le travail et un de ses vagins pour la vie privée. J'ai appris à utiliser un vagin pour le travail et un vagin pour ma vie privée, ce qui a rendu le métier beaucoup plus facile à gérer pour moi, tant émotionnellement que physiquement. elle affirme qu'elle préfère son vagin droit à son vagin gauche. Peut-être parce qu'elle vote plus à droite qu'à gauche, on sait pas. Et quand elle a ses règles, c'est des deux vagins ? Eh ben alors... Parce que ça, du coup, c'est pas cool. Je sais pas si c'est en même temps. Parce que si c'est pas en même temps, bah c'est cool, tu peux... C'est cool, ça veut dire que t'as deux fois plus de règles ? Oui, mais non, si t'as tes règles que d'un vagin et l'autre, il saigne pas. Tu vas pas réavoir ensuite tes règles de l'autre vagin. Ah oui, ok. Donc ça veut dire que pendant que t'as tes règles d'un vagin, bah éventuellement, elle peut continuer à travailler facilement. Oui, enfin... Ouais, si elle arrive à mettre une cup d'un côté et une bite de l'autre. Elle nous apprend aussi que les règles sont plus douloureuses. Ah oui, c'est ça. Donc double chatte, double règles. Bah, ah putain. C'est sur OnlyFan qu'elle a rencontré son mari. Qui était fan de double vagin. Bah, a priori. Et ils ont décidé d'avoir un enfant. Mais forcément, ce genre de malformation entraîne des complications. Bah oui, par où il va sortir ? Bah... Je sais pas. L'utérus est deux fois plus petit qu'il devrait l'être. Et oui. Puisque ça prend la place, quoi. Mais elle a réussi à accoucher. Donc elle est maman. Donc par un seul vagin, ce qui veut dire qu'il y en a un qui est indemne. C'est plutôt pas mal. Ah oui. Forcément. Ça veut dire que d'un côté, c'est vraiment Carpaccio. Et de l'autre, voilà. Et de l'autre côté, on peut y aller, c'est toujours tendre. Carpaccio. Bah oui, Carpaccio, un peu. J'en mange plus à cause de ça. À cause des chattes ? Ouais. Non, mais ça me faisait vraiment penser à... C'est vraiment une chatte, le Carpaccio de bœuf. Et à chaque fois que j'en mangeais, j'avais l'impression de faire un cunni, quoi. Bon, après, j'ai devenu un peu végétarienne. Mais vraiment, je pouvais plus en manger à cause de ça. Bah, vous aviez remarqué aussi, non ? Non. Je suis désolé. Tu viens dire Carpaccio. Oui, effectivement. T'as comparé sa chatte à un Carpaccio. Oui, effectivement. T'avais remarqué. Oui, oui, oui. Bon, bah, c'est pour ça qu'on a invité Eleonore dans cette émission. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Voilà. Attends, moi, j'ai une question. Le bébé, il est sorti par le vagin du travail ou le vagin... Ah bah non, par le vagin de l'amour. Le vagin de l'amour. Ah bah oui, c'est le vagin de l'amour, pas le vagin du travail. Voilà. Google, le moteur de recherche d'une des plus grosses firmes mondiales et détenant le monopole de l'information moderne. L'outil préféré des complotistes pour faire leurs recherches appuyées et éclairées à propos de la manipulation des masses et du nouvel ordre mondial. Google, on a la vérité qui vous arrange. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, nous recevons la comédienne, la réalisatrice, l'humoriste. Humoriste, non. Un peu. Ah ouais ? En tout cas, son rire nous fait rire. Eléonore Costes. Arrête, je t'en supplie. Dis tout de suite que ce n'est pas Costes. Eléonore Coste. Voilà, parce que les gens, ils disent Costes. Ou alors, ils écrivent Coste sans S. Donc, c'est Coste avec un S et ça se croit. Et c'est un S muet. Voilà, c'est Auvergnat. On en apprend tout le temps. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Je ne savais pas que ton nom était d'origine Auvergnat. Donc, Eléonore, tu fais plein de choses. Mais dernièrement, tu as remporté... On dit ça, remporté un crowdfunding ? Ouais. Ouais. Récolté. J'ai fait un crowdfunding. Un crowdfunding pour un film qui s'appelle Hippocampe. Oui. T'en es où ? Comment ça se passe ? De quoi ça parle ? J'ai encore besoin d'argent. Non, je rigole. C'est pour ça qu'elle est là. C'était tellement dur en plus de moins de l'argent. Non, mais c'était génial. Parce que du coup, c'est monté très vite. Et je n'ai pas eu trop à faire le fameux truc où on te suit plus sur Insta tellement tu parles de ça. Et alors, on en est que ça y est, c'est tourné. Et que là, c'est en post-prod. Et que j'ai vu une V1 hier. Ok. Donc, ça sort quand ? J'aimerais bien que ça sorte en avril. Ok. On va faire une projo vers le 11 avril. Et ensuite, j'aimerais bien que ça sorte dans la foulée. Ok, d'accord. Et le sujet ? Bon, moi, je le connais. Le sujet, c'est l'histoire d'une fille qui vient de perdre son père. Et en fait, ça parle vraiment de la difficulté à être athée quand tu fais un deuil. Donc, la difficulté à ne croire en rien. Et il y a la confrontation évidemment avec des gens qui, eux, parlent de spiritisme et de choses pour l'aider. Mais voilà, c'est de la colère que ça engendre aussi, ces gens qui peuvent te dire toutes ces conneries. Ah bah oui. Parce que je maintiens que c'est des conneries, mais tant mieux pour tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de jugement dans le film, en tout cas, par rapport à ça. Là, il y a un jugement, mais pas dans le film. Parce que ça me saoule. Et c'est une histoire d'amour aussi, du coup, parce que c'est un couple qui est un peu confronté à tout ça. Et donc, c'est quand même sur fond d'une histoire d'amour, d'un couple qui fonctionne et qui se soutient là-dedans. De comment on tient la barre, quoi. Comment on tient la barre, exactement, ouais. Et c'est sur ta chaîne YouTube ? Bah oui, ce sera sur ma chaîne YouTube, ouais. Qui, bon bah, il y a un lien là, et puis il y a un lien en dessous, voilà, pour vous abonner chez Lolo. Ça fera 32 minutes, normalement. En bref, des démons trouvés sur Paris Match. Et Léonore, qui est cette personne ? Mais je sais pas, mais on dirait vraiment mon ex-belle-mère. Ah bon ? Ah ouais, c'est un truc de fou. C'est Jemima. Jemima Packington. Tu sais ce qu'elle fait ? Elle communique avec des asperges. Alors, pas tout à fait. Elle jette un... Elle utilise les asperges pour faire pousser son potager, elle jette des sorts. Ah, 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 on y est. Elle jette des sorts avec des asperges. Elle lit l'avenir dans les asperges. Ah bah, tu vois, c'est aussi con. Elle jette les asperges, et selon comment les asperges tombent, ça lui donne des indications sur l'avenir. On l'appelle l'asparamanceur, traduisible en français un peu à la zobe, l'asperge aux manciennes. Voilà. Elle lit l'avenir dans les asperges, voilà. Et ça marche. Jemima aurait prédit, grâce à ses asperges, la victoire de Boris Johnson, le succès du vote en faveur du Brexit. Alors, prédiction 2022 dans les asperges ? T'as envie de savoir ? La troisième guerre mondiale. Une année triste pour la famille royale à cause de scandales. Les tensions internationales vont se multiplier. Mais c'est pas très compliqué de deviner ça, c'est comme quand tu vas voir des médiums « Ah, il vous aimait beaucoup, il va bien ». Non, mais ta gueule, tout le monde peut dire ça. Oui, effectivement. Ça s'appelle quoi ? C'est l'effet Barnum, je crois, ça. Ah oui ? On dit des trucs larges, forcément, tu vas t'y retrouver à un moment. Évidemment que les situations internationales vont s'envenimer avec tout ce qui s'est passé dernièrement avec la crise sanitaire, tu vois. Elle promet l'Oscar du meilleur film pour The Power of Dog. Donc là, vraiment, elle s'avance. Franchement, moi, j'ai pas aimé. C'est chiant ! C'est hyper chiant ! Ah bah merci ! Tu vois, c'est chiant. Quel film trop chiant ! Thomas, il a rien aimé. Je l'ai pas vu. Non, mais alors, tu vois, autant, justement, Ghost Story, ça fait partie de mes films préférés, c'est lent et tout, mais autant Power of Dog, mais la chiant-lis ! La chiant-lis ! Et c'est noir ! T'as envie de mettre plus de lumière sur ton téléviseur tout le temps ? C'est vraiment une vieille. Montre donc la lumière ! Donc, voilà, elle dit que le meilleur acteur sera pour Bénédicte Kulbertak, je ne sais pas dire son nom, Kulbertak. La victoire de la Croatie à la Coupe du Monde de Football, elle dit tout ça dans les asperges. On n'a qu'une chose à dire, c'est que c'est une petite bite, cette meuf. Puisque, Eleonore, tu as un pouvoir. Ah ouais ? Je sais que tu es carottomancienne, et je sais que tu peux voir l'avenir en jetant des carottes. Donc, Eleonore, pour 2022, qu'est-ce que tu nous prédis ? Alors, jette tes carottes. Beaucoup de baisses. Beaucoup, beaucoup de baisses. Bah, c'est les lapins, ça. Et on va quand même devoir tous venir dans le perche avec moi pour se réfugier. Je me sens un petit peu en sécurité dans le perche. Ah bah, je te laisse croire que j'ai envie d'aller en Ardèche très rapidement. C'est vrai ? Moi aussi ? Bah, je pense qu'ils vont bombarder Paris avant de bombarder l'Ardèche. Mais tu penses qu'on est... Bon, attends, on a dit qu'on faisait la politique de l'autruche. Oui, faisons la politique de l'autruche. Attention, résultat du concours qui va donner lieu à un nouveau concours. J'avais fait un concours pour la Saint-Valentin. Et vu que la Saint-Valentin, on l'a fêté trop tard dans Bad News, j'ai dit aux gens, imaginez que vous avez passé la Saint-Valentin avec moi, faites des photos. et envoyez-nous ces photos. Il y avait énormément de photos de cul que je ne vais pas mettre sur YouTube. Voilà. Vraiment, vous m'avez vu. J'ai vu beaucoup de BDSM. Merci. Mais voilà, je ne les passerai pas. Alors, le gagnant remportera un sachet de poils de ten. Donc, j'ai plein de poils de ten. Je ferai un petit sachet. Je vous en avais, ça sera des vrais poils de mon chat. Et pas des poils de ma bite, bien entendu. Il t'en va être au moins une. Un. Un au milieu. Si vous cherchez un petit peu, vous le trouverez. Donc, voici des petites photos de Saint-Valentin qu'on m'a envoyé. Ah, attends, tu es quoi du poulet ? Il a écrit quoi ? Désolé, j'ai lâché la purée. Oh, putain. Quelle belle crinière, j'aimerais avoir une telle queue de cheval. Et encore, tu n'as pas vu ma banane ? Non, putain. Voilà. Dernier date avant la fin du monde. Je l'aime beaucoup celui-là. Oui, il est sympa. Celui-là, j'aime beaucoup. Il y a lui. Et lui que j'adore. Il est super. Il est super. Et je pense que c'est le gagnant. Oui, c'est sûr. Toi, envoie-nous un mail. Et puis, tu ressembles. C'est quoi ? C'est un cendrier ? C'est un cendrier, oui. Tout est dégueulasse. Et je suis un chat, a priori. Voilà. Et donc, si je peux t'envoyer des poils de mon chat pour ton chat, ça me ferait plaisir. Nouveau concours. Plus facile, puisqu'il ne vous demande aucune compétence. Il vous demande un don. Nous sommes le 22 mars. Vous avez jusqu'au 31 mars pour faire des prédictions sur le mois d'avril. On veut des trucs de ouf. Celui qui aura le plus de prédictions surprenantes gagnera le concours. Voilà. Vous envoyez ça à mabannews.gmail.com avec en objet concoursvoyance. Voilà. Et on va voir si c'est certain mieux que Lolo qui nous promet que de la baisse, finalement. En bref, domaine trouvé sur ActuMag. Crystal Combs, une femme. Tout commence le jour où elle se fait mordre par un pitbull à l'âge de 9 ans. Pas top. Sa joue droite se fait déchiqueter de telle sorte que pour qu'elle retrouve un visage, une greffe doit être pratiquée. Cependant, cette greffe va changer sa vie à tout jamais. On va lui greffer de la peau venant de son... Cul. Naine. Son naine. Son naine. C'est pas facile à dire. Son naine. Parce que souvent, c'est le cul. Bah là, c'est l'aine. Pour les greffes. Eleanor, est-ce que tu vois quel est le problème de cristal ? Ça pend. Non. Attends, ça va faire peur l'image que tu vas mettre ? Non. C'est quoi ? C'est horrible. Bah, c'est de ses poils de chatte qui poussent sur son visage. Mais c'est impossible. C'est que de la peau. Il devrait pas y avoir de... Non, ça, c'est pas possible. Mais si ! Non, c'est pas possible. Mais si ! Ta peau, si tu l'enlèves, par exemple, c'est comme si j'enlevais... Mais non ! Mais pourquoi ? Si j'enlevais mon petit doigt, l'ongle, il continuerait pas à pousser. Mais non ! Mais les poils, ils ont transvasé le truc, et donc il y avait des bulbes des poils à l'intérieur de la peau. Bah, c'est... Non, je peux pas. Pourquoi ils ont pas pris la peau du cul ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, elle est super jolie. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça n'arrêtera rien. Non, tu veux dire au niveau de ses rapports sexuels qu'elle pourrait continuer à baiser ? Non, mais il y aura pas... Toi, t'auras des poils de chatte sur la joue. Qu'est-ce que tu ferais ? Ah bah, j'écrirais plein de choses par rapport à ça, je pense. Et si t'allais chez l'esthéticienne, tu dirais quoi ? Bonjour, c'est pour le maillot. Moi, j'ai jamais allé chez l'esthéticienne de ma vie, pour moi c'est une aberration. Donc, d'aller chez quelqu'un et te payer quelqu'un pour se faire épu de la chatte, c'est une aberration. Ok. Non, le bon vieux rasoir, ça marche très bien, donc bah écoute, je me raserais. Ok, parce que là, tu pourrais demander un ticket de métro là. Oui. Ce qui pourrait donner à Hitler, mais débordé, tu vois, qui est pas bon endroit, tu vois. Après, tu peux assumer comme les poils sous les bras et les poils aux jambes. C'est vrai, tu peux assumer. Elle a fait une émission qui s'appelle Botchep, chirurgie à tout prix en français. Ok. Et elle a été opérée et on lui a régulé ses problèmes de chatte au visage. Bah tant mieux pour elle. Voilà, parce que toi, t'as pas l'impression qu'elle a un carpaccio sur la joue ? Ah ! Non mais ça fait petite tâche de naissance, c'est pas... ça va. Bah si tu rases les poils, ça va. Oui. On passe à En bref de Des démons. En bref. Tu as un chien ? Oui. Est-ce que t'as déjà une idée de ce que tu vas lui offrir pour son prochain anniversaire ? Bah oui, en général, je lui offre des oreilles de cochon. Hein ? Ha ha, la gueule ! Tu sais, j'achète des oreilles de cochon, c'est chez mon boucher, et je lui donne. Elle adore ça. T'es végétarienne ? Bah je suis flexitarienne, comme on dit, mais on s'en fout, ma chienne, elle est pas végétarienne. Ma chienne, elle mange de la viande, hein. Ok, donc tu offres des oreilles de cochon à ta chienne. Tu peux les acheter séchées ou fraîches. Bah c'est nul. Bah je vois pas pourquoi. Bah si, c'est nul. Parce que je vais te montrer ce que les gens font pour l'anniversaire de leur chien. Ça, c'est dans le ciel ! Elle était sûre que mon oreille de cochon, elle paraît nulle ! Elle a loué des drones pour l'anniversaire de son chien. Ah, la gueule du chien ! Ah ! Attends, je l'ai trop de baisse, elle m'a dit tout ce qu'il se passe. Waouh, 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 t'entends ? Waouh, 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 waouh. C'est des malades. Mais même pour un humain, je trouverais ça fou. Bah oui, c'est trop fou. Donc un chien... C'est un média japonais qui a relayé ce truc-là. Mais ça se passe en Chine. La chinoise de Shang-Cha, c'est le lieu, a organisé un spectacle de lumière assuré par 520 drones. Et elle a écrit dans le ciel, joyeux anniversaire à Doudou. Voilà, on est d'accord que le chien s'en bat les couilles des drones, mais bon... Bien sûr, il s'en bat les couilles tout court de tout, peut-être. Ce spectacle a coûté 15 700 dollars. Dommage. Et les oreilles de cochon, ça a combien ? Ça doit être un balle, l'oreille. Ouais, bah voilà, t'aimes moins ton chien, quoi. On passe à la pub de Rob. Les salles de cinéma te manquent ? Alors télécharge l'application AgaCiné. Tu pourras te mettre dans l'ambiance des salles obscures grâce aux différents bruits comme le mangeur de pop-corn, le bâtard qui spoil, c'est lui le tueur, celui qui se marre pendant un moment émotion, et le mec qui s'est trompé de salle. Spider-Man est dans la matrice ? AgaCiné, l'expérience ciné, où que vous soyez. Le couple qui baisse au KLM disponible avec l'option premium. Merci beaucoup, Rob. En bref, de boules de pu, trouvées sur Actu.fr. On reste dans le thème des chiens. Lolo, parce que tu aimes les chiens. Ça se passe à Abbéville dans la Somme. Petite balade au bord de l'eau avec le petit toutou. J'adore. Sympa. Et la maîtresse a confiance en son toutou. Donc, elle le laisse gambader, sans la laisse. Il gambade, il gambade, il regambade, et il ramène un trésor à sa maîtresse. Une baballe. C'est de la merde ? Non. Un os ? Non. C'est un peu abîmé. On ne connaît pas trop l'objet de base. Je ne sais pas. C'est une grenade. Le bon toutou a ramené à sa maîtresse une grenade. Elle s'est éloignée immédiatement, a appelé les secours. C'était une grenade américaine dégoupillée, mais neutralisée, qui a vite été balisée pour l'équipe de déminage, qui s'est chargée d'elle. Mais le twist final, c'est que lorsque l'équipe de déminage est arrivée, la grenade avait disparu. Il l'a bouffée. L'hypothèse la plus probable, c'est que quelqu'un l'a jetée dans la somme. Mais nous, on pense que le chien est venu récupérer la grenade et l'a ramenée à sa maîtresse. Parce que les bons toutous, c'est ça ? Les bons toutous, ça ramène toujours. Ou alors, moi, la mienne, elle va creuser des... Quand je lui donne des trucs ou des trucs qu'elle trouve, elle va creuser, genre l'oreille de cochon. En fait, elle en profite deux secondes. Et tout de suite, elle va le creuser dans un endroit où personne ne va le trouver. Mais elle-même, elle oublie où c'est. Donc, en fait... Ah bon, elle oublie ? Bah oui. Mais normalement, il est bataire. Elle oublie. Et un an plus tard, elle a retrouvé une oreille toute pourrie. Et elle était trop contente. Elle avait complètement oublié que c'était là, quoi. Donc, t'as des oreilles de cochon. Un peu partout. Un peu partout dans ton genre. Et enfin, ouais. Divers jouets variés. C'est vrai, ça ? J'avais oublié que les chiens enterraient leur nourriture. Bah, moi, j'avais un chien avant et ils faisaient pas du tout ça. Ah ouais, mais c'est peut-être les races. C'est les races, ouais. En bref, de Pan-Poitou trouvés dans Metal Zone. Et Léonore, c'est les chiens. Mais Léonore, c'est aussi la musique. Ah, la musique. T'en as fait des concerts ? Ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. T'as des anecdotes de concerts ? Bah, pas trop. C'était avec Rafou. C'est surtout les anecdotes. C'est des engueulades immenses avec Rafou, quoi. Sur scène. Après, d'ailleurs, on en jouait. On faisait des fausses engueulades. Mais ouais, ça arrivait vraiment que pendant le truc, genre, moi, je dois m'accorder et ça la rend ouf parce que c'est trop long et elle fait un commentaire et je m'énerve et ça arrivait beaucoup de fois. On se disputait. En fait, c'est pour ça qu'on a arrêté. C'est qu'on s'engueulait tout le temps. Sur scène devant les gens. Mais le public, il réagit comment ? Oui, mais bon, discrètement. Mais putain, ta gueule. Tu vois, et après, bon, alors on va faire la prochaine chanson. Mais après, on en a fait un jeu. Après, on jouait vraiment les meufs qui s'engueulaient. On peut dire que toi et ta sœur, vous êtes un couple dysfonctionnel. Ouais, fusionnel-dysfonctionnel, ouais. Il y a une anecdote de concert vérifiée qu'un mec pourra raconter toute sa vie, mais peut-être pas à ses petits-enfants. Vu qu'on est dans Bad News, on va faire comme si ce jeune était devenu vieux et qu'il racontait cette anecdote à ses petits-enfants. D'accord ? Bonjour les enfants ! C'est Papy Babou. C'était en 2021. Avant la guerre. Laquelle ? Celle de là, là. Ah, j'étais jeune. J'étais plein de vie. J'étais au concert d'un groupe appelé Bass Against. Un groupe de reprises qui reprenait entre autres les chansons de Rageuse Against the Machin ou mais avec des cuivres. Le groupe entourait parfois des chanteuses, était entouré de chanteuses. Et à ce concert, il y avait Sophia Urista. Tout se passait bien et d'un coup, Sophia dit « J'ai envie de faire pipi. Je n'ai pas le temps d'aller aux toilettes. Alors moi, vous me connaissez les enfants. Je suis un gentleman. Qu'est-ce que j'ai fait ? » Moi, j'ai crié « Pisse sur moi, Sophia ! Pisse sur moi, Sophia ! » Elle m'a invité sur scène pour me pisser dessus. Elle m'a pissé dans les yeux, sur le nez et dans la bouche. Ah, putain. Ah, c'était l'extase les enfants. Sophia a eu des soucis avec la justice. Le groupe s'est désolidarisé de son acte en mettant sur Twitter « Nous, on n'était pas d'accord. » Alors, le pipi, c'est pas ton truc ? Moi, j'adore pisser sur les... Enfin, là, pour le coup, des anecdotes pisses, tu sais, j'en ai mille. Je pissais tout le temps sur les gens au collège. Oui, mais t'es pas sexuelle. Mais, ah non, non, par contre, non. Et puis surtout, hors de question qu'on me pisse dessus, quoi. Ha ! J'ai pissé sur tellement de gens mais hors de question qu'on me pisse dessus. C'est moi qui pisse sur l'autre. Tu sais, j'avais eu mes problèmes où j'arrivais plus à pisser quand j'étais avec un mec. Tu ne pouvais plus pisser et en fait, tu ne voulais pas qu'il t'entende pisser. Je ne voulais pas qu'on m'entende pisser, ouais. J'avais peur d'être dégoûtante. Et un jour, je ne sais plus, on avait fait un pari. Il avait dit, oui, si tu le... Celui qui perd le truc, il a le droit de pisser sur ta guitare. Et je fais, bah non. Moi, je ne pisserais... Enfin, moi, je devais pisser sur sa guitare et c'est lui qui a gagné. Et putain, il a pissé sur ma guitare, quoi. Sur ma Gibson, les Paul. Je me permets d'intervenir. Il sait combien ça coûte ? Bah ouais, mais bon, après, j'ai nettoyé, tu vois, mais j'étais verte. Mais pourquoi tu fais des paris comme ça ? Mais je ne voulais pas. Et tu l'as regardé et uriné sur ta... Non, j'étais là, non, arrête, arrête, arrête ! Et en même temps, je me marrais. C'était quand même aberrant. Ok. Et je sais que tu as plein d'anecdotes de pipi. J'avais pissé dans le truc pour écoper la barque de, tu sais, de pêche de mon cousin. Et en fait, j'avais pissé dessus et j'avais balancé. J'avais dit, hé, regardez, c'est ma pisse. En pensant, enfin, en pensant que ça allait passer par-dessus eux, évidemment, c'est tombé sur eux, sur ma soeur et mon cousin. Et voilà, ça a été un drame. Ah, c'était un drame ? Parce que lui, il est devenu fou. Il est devenu fou. Il m'a poursuivi. Après, j'ai été punie tout l'été et tout. Et aussi, on ne jette pas sa pisse sur les gens. Oui, mais c'était marrant, franchement. Et non, mais après, moi, la pisse, c'est ma vie. Après, je pissais dans des casseroles dans mon salon parce que je ne voulais pas pisser dans les toilettes à côté. Donc, je pissais dans une casserole et je vidais ma pisse dans l'évier. Et surtout, non, moi, j'allais pisser dans le lit. Dans le lit ? De mes potes, je me mettais au-dessus d'elle et je pissais. Après, j'étais réveillée en mode où ? Mais tout le monde s'est réveillé en mode où ? T'imagines ? Toi, tu dors, et d'un seul coup, tu sors d'un lit de chou. Bien sûr, mais c'était la réaction que j'attendais. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça pourrait me rattraper. J'ai pissé sur tellement de gens. Avec le recul, ça me paraît fou parce que c'est pas si drôle. Non, non, du coup, c'est quoi l'anecdote ? J'ai oublié. On va regarder la correction de Sylvain pour reprendre nos esprits. Bonjour les badounettes. Bonjour, ça y est, salut. Une correction principalement orientée conjugaison. Ça tombe bien, j'adore ça. Même si, à 6 minutes 15, cocktail Michel écrit frites avec 2 T, qui est un mélange de sable et de soude obtenu par Fusion, et non le bâtonnet de pomme de terre cuit par friture dans l'huile qu'ils évoquaient. Ou le long cylindre de mousse colorée qu'on utilise à la piscine mais passons. Ne te sens pas coupable quand les conomères restent ouverts. Deuxième personne du pluriel, tu, donc sans avec un S et non avec un T, S-E-N-S. Qu'est-ce que vous... Arrête ! Poulpe ! Arrête ! Arrêtez, à l'impératif, on donne un ordre, donc pas de S à la deuxième personne du singulier pour un verbe du premier groupe en E-R. Ah oui, il essaye de fusionner. Fusionner doit être à l'infinitif E-R parce qu'on peut le remplacer par un verbe du troisième groupe qui, dans le tête de francophone, se met automatiquement à l'infinitif lui-même. Il essaye de mordre, de battre, de coudre et donc de fusionner E-R. Voilà. Alors ça, c'est le Becherel, c'est le bel objet, c'est rouge, ça a des pages. Bon, moi, j'ai même pas ouvert, tiens. Mais je l'ai, hein ? Au cas où vous ayez plus d'internet, ça vaut 25 balles, ça. Ça passe partout, dans la poche. Il y a la version école aussi, 8 euros. Et sinon, vous me demandez, 2 euros. Ça vaut ? Au revoir les badonettes. Au revoir, mec ! Merci beaucoup, Sylvain, on passe à la bad news perso d'Elodie Sarah. Ça faisait deux semaines que j'étais à la superette et il y a un gars qui, tous les jours, achetait une San Miguel. C'est quoi ça ? Une bière. Ok. Mais ce jour-là, il était éclaté. Je précise qu'il faisait gris toute la journée. dehors. Il arrive à 14h et paye une San Miguel puis me dit « C'est, t'es très belle. » Je lui dis « Merci, bonne journée. » 15 minutes plus tard, il revient et prend une autre San Miguel et dit « C'est, c'est vraiment de vos yeux. » Je me dis « Il est sûrement un peu alcoolisé. » Je lui dis « Merci. » Et il part. Il y a d'autres clients et 15 minutes plus tard, il revient. Il est 14h30. Il fait la queue et une fois son tour, il pose une San Miguel. Je lui dis « Vous devriez y aller mollo, non ? » Tout en la scannant, il paye et me dit « Non, il fait chaud aujourd'hui. » Puis il ajoute « Tu sais, j'aime les femmes grandes. » Il part et dit « À tout à l'heure. » « Je suis blonde aux yeux bleus, je mesure 1m70 et je suis rond de lettre. » « À cet instant, je me sens gêné et je n'ai pas vraiment envie qu'il revienne tout à l'heure. » Là, je pense que c'est fini et il n'y a plus personne. Il est 15h20. Il revient encore, reprend une San Miguel pour changer et me dit « Tu sais, ma nièce, elle est plus belle que toi. » Il paye et part. 15 minutes plus tard, il revient un peu en colère et dit « Tu sais, ma nièce, elle a des plus beaux yeux que toi ! » Il paye, part, je suis en mode « Je commence à avoir très peur. » Il revient 15 minutes plus tard, il prend une San Miguel, je la passe sans rien dire, il paye et me sort « Ma nièce, elle est grande comme toi, mais elle, elle est fine ! » Puis il part. 15 minutes plus tard, je lâche un « Oh non ! » Du plus profond de mon cœur, à ce moment-là, j'étais dans la réserve en train de prendre des San Miguel pour remplir le frigo. J'arrive et là, je remarque qu'il a pris 3 San Miguel. Je les passe sans rien dire, je lui annonce le prix et là, il me dit « Tu sais, ma nièce, elle est sexy en maillot. » Japon, car je le vois tous les jours depuis deux semaines, « Je pense que vous êtes fatigué, non ? » il va pleuvoir bientôt, vous devriez rentrer chez vous et vous reposer, non ? Et peut-être pas revenir. En vrai, je pensais « Pitié, s'il vous plaît, ne revenez plus ! » Il me regarde et dit « Il fait chaud, je suis tout seul. » Et ma nièce, elle m'aurait accompagnée. Elle est si douce, ma nièce. Il paye et part. Au cas où, j'envoie un SMS à mon patron pour lui dire « Il y a un mec chelou qui n'arrête pas de revenir toute la journée, revient après toutes les 20 minutes environ et prend à chaque fois trois sans-miguel. » Ça fait beaucoup de bien. Toujours en me parlant de sa nièce, mais ce qui m'a choqué, c'est à 19h, quand il m'a dit « Ma nièce, j'ai plus le droit de l'avoir, mais qu'est-ce qu'elle était bonne ? » Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ma nièce à suce bien. Clairement, je m'en doutais depuis tout l'après-midi. Ce qu'elle me disait, il a payé et il est parti en titubant. Il avait lâché toute sa monnaie. Il avait environ 6 euros alors que la bouteille coûte 1,20€. Bref, je l'ai vite fermé et à 19h30, il est venu. Je venais juste de fermer les portes. Habituellement, j'aurais ouvert pour faire ma dernière vente. Mais là, j'ai dit « Non, 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 non ! Je suis désolé ! La caisse, elle est fermée ! » Voilà. J'ai fermé. Je suis parti à mon plus grand soulagement sans problème. Le gars est revenu deux jours plus tard et comme à son habitude, il a pris une sans-miguel. Je lui ai demandé s'il allait mieux qu'il y a deux jours et il m'a répondu que je ne suis pas venu il y a deux jours. L'alcool. Eh oui. On passe tout de suite à la bad news du jour. Et Léonore, nous aurions voulu peut-être te proposer une autre bad news que celle-ci. Pourquoi ? Elle ne te concerne pas vraiment mais en fait, on a un pote qui s'appelle Ariel qui est là dans l'émission et sur Facebook, on a un groupe bad news où on parle entre nous. Mais Thomas, qui en général est en réaction à ta place, n'est pas censé connaître les bad news que je vais dire. Sauf que Ariel a trouvé une bad news qui est très drôle. Il est allé dans le truc de conversation où il y a tous les gens qui travaillent pour bad news dont Thomas et il a dit regardez cette bad news elle est super il faudrait la mettre dans l'émission. Du coup, tout le monde l'a vu. Donc toi, tu n'es pas dans le cercle bad news. Du coup, c'est toi qui as cette anecdote. Ça se passe en 2013 et c'est l'histoire d'un rabbin. Mandel Epstein, c'est un homme qui défend les femmes devant les tribunaux religieux durant les affaires de divorce. Parce que, en fait, chez les juifs orthodoxes, normalement, tu n'as pas le droit de divorcer. Ok ? Quand tu es marié, tu ne peux pas divorcer. Et lui, c'est un rabbin qui aide les femmes à divorcer de juifs orthodoxes. C'est cool. Seul le mari peut accorder le divorce en donnant une permission qu'on appelle le guette. Je pense qu'on dit guette, c'est G-E-T-T. En tout cas, le mari peut ne pas avoir envie que la femme parte et donc refuser le guette ou le jette et le divorce n'a pas lieu. Ok. Mais Epstein, lui, arrive à faire divorcer des femmes qui ont des maris pas du tout conciliants. À coup sûr, si tu le prends, tu lui dis, monsieur le rabbin, aidez-moi, à coup sûr, tu as le divorce. Voici sa méthode. Il engage des mecs balèzes qui kidnappent le mari et le torture pendant deux heures. Passage à tabac, utilisation d'aiguilles, tête dans un sac, la totale. Et après, qu'est-ce qu'ils font, les mecs ? Ils font « Ok, j'accepte le divorce. » Ok, donc c'est complètement inégal. Oui. Et il demande une somme d'argent de 10 000 dollars. Le tribunal religieux autorise le passage à tabac. Ah bon ? C'est légal. 50 000 autres dollars sont nécessaires pour payer ses hommes de main. Donc pour 60 000 dollars, tu as un divorce. Mais attends, c'est dans quel pays ça ? Aux Etats-Unis. Epstein a longtemps échappé à la justice. Il avait été accusé par un autre rabbin de lui avoir fait subir des électrochocs sur les couilles. Mais les poursuites ont été abandonnées. Il va s'associer à Martin Walmart et ils seront connus sous le nom de The New York Divorce Coalition Gang. Ok. Le gang des divorces de New York. Mais toute cette histoire mènera à l'arrestation d'Epstein en 2013 par la police et pas religieux cette fois et donc ce coup-là on lui a dit « Non, on électrocute pas les couilles des gens. Non, on les passe pas à tabac, etc. » Comme quoi, il y a des hommes qui aident les femmes mais bon. Voilà. Léanor, est-ce que tu as quelque chose à dire ou une anecdote ? Il fait très chaud dans cette pièce donc à mon avis vous allez attraper froid. Du coup, on va dire aux gens d'aller sur Patreon, Tipeee ou de s'abonner à YouTube parce qu'on a besoin de vous pour que cette émission existe. Allez-y, oui. Et puis, on rappelle que tu as une chaîne YouTube, c'est aussi en dessous. Il y a ton film qui sort qui s'appelle « Hippocampe ». Quoi dire d'autre ? Rien. C'était un bonheur. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Et Léanor, rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Thomas. Des bisous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501